Bonjour et bienvenue pour ce nouveau G-Tech. Le G-Tech, c'est le meilleur de l'actualité high-tech de la semaine sur Zerouanet TV. Et cette semaine, on va parler de l'inauguration de la station F, le plus gros hub mondial de start-up, a ouvert ses portes à Paris. Nous étions présents avec un invité exceptionnel, Xavier Niel, le patron de Free, était sur le plateau du Zerouan-la-Guebdo, l'occasion de nous présenter en détail ce nouveau centre économique. Un nouveau smartphone a été présenté cette semaine, le Honor 9 de la filiale du constructeur chinois Huawei. Beaucoup de similitudes avec le Huawei P10 d'ailleurs, on verra jusqu'où peut-elle est la comparaison. Le test du nouvel iPad Pro 12,9 pouces, Jérôme Colombin lui a trouvé trois atouts en particulier, vous verrez ça. Et enfin, on terminera avec le dernier numéro de Power de la saison, Pépé Garcia a eu un accès très privilégié à l'atelier du japonais Technics, où l'on fabrique l'une des platines vinyles les plus aimées au monde. Le G-Tech, chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zerouanet TV. Paris, capitale mondiale des start-up avec l'inauguration en grande pompe de Station F, avec ni plus ni moins la présence d'Emmanuel Macron, mais aussi de l'initiateur de ce projet, Xavier Niel, le patron de Free, qui a accepté de venir parler à Zerouanet TV en avant-première. Il était accompagné de Roxane Varza, la directrice de Station F. On a commencé à en parler avec Roxane il y a bien longtemps, et puis on est parti de cette idée en se disant qu'on voulait essayer de faire quelque chose de différent, et de créer, même au-delà, on était parti sur une unité d'incubateur, mais c'était de faire le plus grand campus de jeunes entreprises du monde, et on l'a fait. Donc on fait une sorte de mini Silicon Valley, où en fait la Silicon Valley n'est qu'une vulgaire copie de ce qu'on fait ici, plus étendue et moins organisée, en toute humanité, comme d'habitude, vous le savez. Donc ce qu'on fait ici, c'est un peu ça. Donc on a un petit problème de temps, mais en fait, la Silicon Valley n'est qu'une copie de Station F. Ici, on a regroupé tout ce qu'il fallait dans un écosystème pour que ça marche. Roxane, la Silicon Valley, vous connaissez bien, parce que je crois que vous êtes originaire de Palo Alto. Elle y est même née. Elle y est même née. Je suis la personne qui est née là-bas. Parce que je ne sais même pas où tu es née. Il y a un hôpital, c'est Stanford. Il Comino. Si vous voulez le nom de l'hôpital, voilà. Alors j'imagine qu'évidemment, le Palo Alto et la Silicon Valley n'a pas grand chose à voir par rapport à ici. Mais malgré tout, vous avez voulu insuffler un petit peu cette âme de la Silicon Valley ici ? Moi, je suis partie il y a quelques années. Donc je pense que la Silicon Valley a beaucoup évolué. Et ce que je vois aujourd'hui, ce qui se passe ici en France pour moi, est mille fois plus intéressant que ce que moi j'ai vécu là-bas. Donc je pense qu'ici, ce qu'on essaie de créer, c'est vraiment tout un écosystème sous un seul toit. On a visité plein d'espaces quand on a démarré le projet, dans les différentes villes, dans les différents pays. Et on n'a pas trouvé quelque chose qui ressemblait vraiment à ce qu'on a créé aujourd'hui chez Station F. Mais on s'est inspiré avec des modèles un peu partout. Alors c'est quoi Station F au fond ? Qu'est-ce qui va s'y passer ? Donc ici, c'est un campus. Donc quand on parle de campus, on imagine un peu un campus universitaire à l'américaine. Donc cette année, on lance l'espace de travail. L'année prochaine, on va lancer également une extension qui sera des logements, donc espaces de vie pour les start-upers qui seront logés ici. Nous avons aussi dans la zone start-up 3000 postes de travail. Là, on parle de 1000 start-up, c'est uniquement dans la zone de start-up. Et nous avons 26 programmes différents. Donc une start-up va choisir un programme un peu comme on choisit un master à l'école. D'accord. Alors Xavier, on a bien compris ici qu'il y allait y avoir des centaines, voire des milliers de start-up. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elles ont tout sous la main. En fait, elles ne sont pas obligées de se déplacer pour avoir tous les services qu'elles peuvent avoir. Tout à fait. Alors en fait, il y a trois halls. Là, on est que dans le premier hall. Ici, c'est le hall avec tous les services qu'on va apporter à ces start-up. Donc c'est à dire qu'ici, on va retrouver des tonnes. Je ne sais pas, il doit y avoir 10 000 mètres carrés de services à ces start-up. Donc c'est la French Tech. On a un bureau de poste. On a, je ne sais pas quoi, il y a Daphne qui est là. On a plein de fonds qui sont ici. Il y a les équipes de la station F. Enfin, il y a plein de choses ici. Il y a Facebook, vente privée. Et à côté de ça, dans le deuxième hall, c'est là où on a 3 300 start-up. Là, on a des programmes dans lesquels on a des gens qui ont créé des incubateurs à l'intérieur de ce campus. Il y a des incubateurs dans l'incubateur. Donc il y a l'incubateur de Facebook qui a ses start-up. Il y a l'incubateur de Microsoft qui a ses start-up. Et d'autres marques. Par exemple, ici, on a Amazon aussi. Donc on va prendre ça. Et puis après, on a 3 300 postes où les start-up vont être pratiquement les 1 000 start-up, qui est le plus grand espace ici. Et puis après, on a une dernière zone avec un restaurant qui sera un restaurant de 1 100 places, le plus grand restaurant d'Europe qui ouvrira en retard. On est un petit peu en retard. Nous et nos partenaires sommes un peu en retard. Nos partenaires et nous sommes un peu en retard sous l'ouverture de ce lieu et où on créera le plus grand restaurant parisien. et qu'il y ait un restaurant ouvert à tout le monde parce qu'on a envie que ce lieu, au-delà des contraintes de sécurité, soit un lieu extrêmement ouvert. Et bien sûr, ça sera ouvert pour le faire 24h sur 24, 7 jours sur 7. Le Honor 9 a été dévoilé à Berlin. Le nouveau smartphone de la filiale du constructeur chinois Huawei ressemble d'ailleurs beaucoup au P10 de la même marque. Alors à un prix moins élevé, il propose le même genre de prestations. Est-ce qu'il est comparable néanmoins ? Voici le test de Raphaël Grabli. Le Honor 9, en fait, c'est le nouveau fleuron de Honor qui est la filiale de Huawei un petit peu orientée jeune, entre guillemets. Grosso modo, c'est un smartphone qui va être très joli, très puissant, avec un double capteur photo vendu 430 euros donc pour plaire à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir le S8 mais qui veulent quand même un smartphone très performant. En voyant la fiche technique, ça ressemble effectivement beaucoup au P10. D'ailleurs, on peut dire que le Honor 9, c'est grosso modo un P10 dans une coque en verre. Il y a quelques petites différences quand même. Notamment sur la partie photo, on a, comme sur le P10, un capteur monochrome et un capteur couleur. Sauf que là, il n'y a plus de signature Leica. Forcément, on paye presque 200 euros de moins mais sur le reste, c'est quasiment la même chose. Comme on parle d'un smartphone qui est très proche du P10, c'est vrai que le capteur photo haut à la collaboration avec Leica prêt, c'est presque la même offre, c'est-à-dire de la couleur et du noir et blanc. Alors sur le noir et blanc, le résultat est différent du P10. Le contraste est assez élevé. On a finalement un rendu presque plus lumineux. On a vraiment aimé, en fait, les photos en noir et blanc. Elles sont vraiment très jolies. Il y a un seul petit bémol, c'est qu'il y a une vitesse d'autofocus qui est un peu lente, ce qui fait que quand on prend en photo comme ça, assez rapidement, sans trop regarder, on se retrouve facilement avec des photos en noir et blanc un petit peu floues. Donc il faut prendre un peu plus de temps en noir et blanc pour prendre une jolie photo. En couleur, on a beaucoup aimé aussi. Dans de bonnes conditions lumineuses, on a vraiment des très jolis rendus avec des couleurs qui sont assez fidèles à la réalité, qui font d'ailleurs un petit peu penser à ce que faisait l'iPhone 6S, en fait, qui lui aussi avait des couleurs très fidèles et donc très éloignées des couleurs un peu trop flashies qu'on peut avoir parfois sur certains smartphones. Donc pour la photo, c'est plutôt très positif. En basse lumière, c'est bon aussi. On récupère pas mal de détails, la luminosité est bonne et en vidéo, la stabilisation est vraiment très bonne aussi. Le nouvel iPad Pro débarque en France en deux tailles, le 10.5 et le 12.9 pouces. Jérôme Colombin a pris en main le plus grand des deux. Alors, quelles sont les avancées depuis la dernière version de cette tablette ? La réponse tout de suite. Premier point fort sur cet iPad Pro 12.9, le design qui n'a pas changé en réalité et le poids. Il est un tout petit peu plus léger que la version d'avant. 40 grammes, c'est pas grand chose en apparence, mais en fait, sur des produits de cette taille, pèse à compte. Autre point fort, il est plus puissant. Bon, c'est logique. Équipé de la nouvelle puce A10X, il est plus puissant qu'un ordinateur portable même selon Apple et on sent que ce nouvel iPad Pro est véritablement taillé pour concurrencer les petits laptops. L'appareil photo a également été amélioré. On est à 12 mégapixels. Ce nouvel iPad est taillé pour la réalité augmentée qui sera exploité en principe dans le futur. La définition et la résolution sont parfaitement adaptées à cette taille d'écran et on note surtout des couleurs nettement plus belles que sur l'ancien modèle. Des couleurs mieux respectées, on n'a plus cette espèce de teinte bleutée. Enfin et surtout, le rafraîchissement a été amélioré. Alors ça veut dire quoi ? C'est un peu technique. On peut aller jusqu'à 120 Hz. Concrètement, quand on fait défiler une page de texte, par exemple, on n'a pas cet effet assez désagréable de scintillement. Et puis, pour l'utilisation de l'Apple Pencil, on gagne en précision, en réactivité. Le trait se forme plus rapidement sous la pointe du stylet. Apple annonce une latence de 20 millisecondes. C'est le fameux procédé promotion. C'est le seul journaliste à avoir eu les accès de cet atelier. Pépé Garcia a pu entrer dans cette toute petite chaîne de montage qui fabrique la platine vinyle, peut-être la plus mythique au monde, celle du constructeur japonais Technics. 20 platines sont construites tous les jours, c'est minuscule. Voici un extrait de ce power exceptionnel. Ici, on explique tout simplement à l'ouvrier directement sur l'écran plasma comment placer les pièces. C'est-à-dire que ici, vous avez le mode d'emploi qui est affiché sur l'écran plasma avec la personne qui est ici qui va donc assembler les pièces qu'elle doit assembler. Voilà, et on va aller un peu plus loin. Voilà, là c'est la partie bras. Là, c'est vraiment génial. Vous voyez des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. si vous êtes comme moi, un passionné de platine vinyle, arriver à entrer ici chez Technics, voir l'assemblage du bras, voir la conception même de la platine vinyle. Vous avez tous les tests qui sont faits ici, donc il doit suivre le cahier des charges qui est affiché ici sur l'écran pour concevoir la pièce dont il a besoin. Voilà, ici, on va assembler toute la partie de la gestion du moteur. Ici, c'est l'assemblage final de la platine vinyle puisque là, on est déjà sur un molding qui est terminé avec le contrôle de la vitesse, avec l'installation finale du bras, avec sa mise à la terre et autres. Et même chose, le mode d'emploi qui s'affiche ici sur l'écran plasma. Je n'avais jamais vu ça en fin de compte, ce côté process à la main et avec des étapes qui sont clairement identifiées, qui s'affichent à chaque fois sur le making de la platine vinyle. Alors, vous pouvez entendre je suis avec un micro ici, cravate, il n'y a aucun bruit. La température est une des seules températures qui est maintenue à 21 degrés avec 56% d'humidité dans toute l'usine. C'est le seul endroit où vraiment il y a une gestion complète de l'humidité et de la température parce que c'est quelque chose d'important durant la fabrication de cette platine. Il y a deux types de platines qui sont fabriquées ici, il y a G et EGR qui sont deux modèles différents, un qui coûte 3500 euros et l'autre qui coûte 1500 euros c'est parce qu'il y a différence dans les plateaux, différence dans les bras. Ce sont deux modèles différents. Il y en a qui est beaucoup plus précis que l'autre et beaucoup plus lourd que l'autre. Il y a un des deux platines qui fait 18 kilos et l'autre qui en fait 12. La stabilité du modèle haut de gamme est donc accrue. Regardez, c'est merveilleux. Et c'est ainsi que se termine ce G-Tech. Merci beaucoup de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver comme chaque semaine tous les sujets de ce G-Tech sur 01netv.com et puis on peut se retrouver aussi sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501